Musique de générique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui je vais vous présenter Blasted Road Terror qui est un jeu de gestion action dans lequel vous allez gérer le convoi que vous voyez là à l'écran afin de réaliser des missions. Les missions vont vous permettre de gagner des ressources que vous voyez là en bas à gauche qui vont vous permettre d'améliorer votre base donc par exemple avoir plus de véhicules, un garage pour réparer vos véhicules et d'autres petites choses que l'on va découvrir ou améliorer vos véhicules en ajoutant des armes, des armures, acheter des nouveaux véhicules, recruter des gens enfin vraiment, vraiment plein de choses à faire. Les missions peuvent être courtes donc vous pouvez par exemple juste escorter un autre convoi, vous débarrasser de bandits dans un endroit résister à des vagues d'ennemis, patrouiller et vous avez des missions un petit peu plus longues où là vous allez devoir emporter des ressources avec vous avant de partir par exemple parce que vous allez devoir traverser une dizaine de régions ou de maps. Et donc dans ce cas là vous allez avoir un autre aspect de gestion qui va être greffé au gameplay parce que vous allez devoir décider quand vous arrêtez si vous allez tout droit sur l'autoroute pour arriver au bout de plus rapidement ou si vous allez faire des détours pour risquer de gagner des ressources en échange de plus de dangers donc on va découvrir tout ça, le jeu est en alpha 0.3 il est gratuit donc vous avez juste à être dans le lien dans la description pour le télécharger et vous pouvez y jouer. Et franchement c'est vraiment cool du développeur alors voici déjà mon convoi principal. Pour le moment il n'est pas armé. Il a 100 points de furie qui est la barre orange. C'est en gros un bouclier qui absorbe la moitié des dégâts donc du moment que j'ai du furie la moitié des dégâts vont être absorbés par cette barre qui va se régénérer et le reste va aller dans la barre verte. Alors attention il y a des armes comme les lance-flammes etc. qui ignorent la furie en bas on a la barre verte qui représente nos points de vie l'XP qui va me permettre de monter de level et débloquer des points de compétence que nous avons là donc vous voyez il y a différents. Chaque compétence coûte un point par contre vous devez atteindre un certain level pour pouvoir débloquer la compétence suivante et j'ai pour le moment 4 emplacements pour avoir d'autres véhicules donc on a celui-ci qui va apparemment se réparer automatiquement c'est sa compétence spéciale à lui et on a celui-ci qui permet de porter plus de gars qui vont lancer des lances pour attaquer les ennemis ok quand je vais dans le mode d'inventaire je peux voir le véhicule et le petit spécial en plus que je peux mettre donc par exemple je vais mettre les deux là devant vous voyez donc il a perdu le gars avec la mitraillette et donc je peux le reposer là ou alors je peux aller tout simplement au marché au marché noir voilà et peut-être acheter autre chose vous voyez une tourette légère, un minigun, un gars qui balance des harpons, un gars qui balance des lasers etc. pour les mettre ce que je veux faire c'est que pour le moment je veux pas claquer trop d'argent donc je vais pas acheter d'autres véhicules je vais plutôt aller à la taverne et je vais recruter des gens qui vont me rejoindre donc attention lui me demande 10% des gains que je vais avoir à la fin donc s'il est toujours vivant donc on va le prendre, on va prendre les deux donc là je perd 15% de l'argent qui sont en gros des pneus, des pièces etc. que je vais gagner mais ça m'évite d'acheter une voiture tout de suite je veux d'abord monter un petit peu de level et débloquer les choses par contre vous voyez eux ils n'ont pas d'emplacement pour être amélioré ok donc maintenant qu'on a fait tout ça il est temps de choisir une mission donc vous avez ici différentes missions qui vont chacune vous voyez être dans une région particulière là nous avons une escorte on va pas faire l'escorte tout de suite l'assassination elle est trop compliquée pour moi là c'est une mission longue donc on va pas la faire là on doit juste survivre ok là juste survivre pour un début ça me convient on va gagner 300 pneus donc je vais perdre 45 pneus pour les gars qui m'accompagnent donc j'ai engagé les mercenaires et je vais gagner 5 barils là les 5 barils viennent à moi ok on est parti donc alors je peux déplacer la caméra vers le bas et le gauche je peux pas aller vers la droite par contre mes gars peuvent sortir alors attends je vais te reprendre ah voilà ok ouais eux peuvent sortir de la route il n'y a pas de problème les gars ont parfois des zones d'action donc lui attaque assez loin donc il n'y a pas de problème bah lui attaque dans le rayon là celui ci je peux pas le commander il reste tout droit c'est lui qui transporte nos ressources on va aller reculer on va te mettre là et vous voyez les gars les ennemis ont également de la furie là il a plus de furie donc tous les dégâts qu'il va prendre vont aller à sa coque vous allez avoir différentes compétences comme des dégâts de jaune on va voir tout ça éventuellement attention quand il est exposé également après il va te rapprocher un peu voilà et alors là on a quelqu'un d'autre qui vient oh attention toi toi alors il faut faire attention il y a également des dégâts de de contact donc par exemple je peux mettre un pare-choc qui va faire des dégâts aux ennemis et également s'il y a des choses sur la route des obstacles le véhicule va être détruit par le choc donc faut faire vraiment attention à ça alors je te laisse m'étirer un petit peu pour l'attirer oula attention il va faire une attaque de zone il l'a raté alors voilà boum lui il s'est pris ça va c'était pas le mien alors je vais comme y aller pour ramasser les pneus voilà merci il va falloir que je fasse l'amélioration qui me permet ah je vais devoir y aller j'espère juste qu'il y a rien devant ça me dit danger je vais rester sur la route voilà ça va pouvoir l'attaquer là parce qu'il me dit ce danger vous voyez des deux côtés donc je veux pas y aller ok c'est bon je vais juste me rapprocher un petit peu pour essayer de les ramasser ça c'est des pneus de l'eau ah trop tard trop tard ça ok donc là on a réussi la mission j'ai perdu personne j'aurais bien aimé perdre les mercenaires pour pas avoir les payer mais bon on les a toujours donc là voilà ce que j'ai ramassé voici ce que la mission a payé et j'ai gagné 346 vous voyez j'ai perdu un petit peu quand même malgré l'extra qu'on a ramassé mais j'ai pas perdu autant que j'aurais pu croire mais bon c'est pas grave ok on rentre à la base on passe au deuxième jour les ennemis deviennent de plus en plus complexes et vous voyez les mercenaires que j'avais engagés sont partis par contre lui a pris un petit peu de dégâts donc je peux appuyer R pour réparer ou alors je peux plutôt acheter un garage pour l'immel bon pour le moment je fais pas acheter le garage parce que je vais juste le réparer à la main comme ça il a pas beaucoup de points ça coûte cher de réparer comme ça si on le met dans le garage c'est gratuit alors maintenant on a gagné deux points de compétences car on a gagné deux levels et je vais mettre bah tiens hop voilà donc maintenant j'ai quelqu'un un bonhomme qui va balancer des choses là qui va défendre lui et je vais mettre un point là dedans qui va me permettre d'attirer le scrap donc il va tomber des épaves d'ennemis de plus loin donc comme ça j'aurai plus besoin de me rapprocher comme je faisais dans la mission et là j'ai plus de points ouais ok donc on a mis un point là un point là on revient ici euh voilà du coup qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire est-ce que je rachète est-ce que je rachète des véhicules pour moi ouais je vais peut-être racheter des véhicules on va dans le véhicule workshop j'ai toi il a 425 points de vie il est level 1 il peut régénérer la furie et régénérer ses points de vie c'est pas mal il a 12% d'euros ouais ok tu vas me coûter combien ? 400 et toi après tu coûte plus cher ah t'as une aura qui fait des dégâts donc tu régénères pas tes points de vie et t'as un peu moins ok on va prendre l'aura elle est vraiment pas mal on va te mettre là alors t'as bien un emplacement mais t'as personne du coup je vais aller au marché noir et on va t'acheter un turbo laser et on va le mettre parfait donc là c'est beau le dernier emplacement est-ce que combien va me coûter l'amélioration du garage si je vais acheter le garage ça va me coûter que 332 donc je peux effectivement me payer une nouvelle bagnole comme ça ah bah tiens toi c'était la dernière et du coup t'as bien un emplacement au mètre ouais en général quand je les achète moi-même elles vendent toujours on va au marché noir un harpon non je vais prendre toi 4 à 9 de dégâts 7.1 de dégâts par seconde ouais on va prendre toi toi t'es une très bonne arme t'attaques de loin tu fais pas mal de dégâts ouh on est overloaded zut zut ok alors bah toi tu vas pas servir à énormément à part encaisser les dégâts hum je vais devoir augmenter la capacité de mon je vais vérifier alors j'ai jamais eu à le faire jusqu'à présent je n'ai jamais été overloaded hum d'accord là j'augmente l'armure là j'augmente l'armure on va devoir faire avec peut-être que je vais en gagner en capacité en montant de level on va voir euh j'ai jamais été bloqué par ça parce que j'avais j'avais jamais eu un si bon début en fait au début je perdais toutes mes bagnole et donc chaque fois je devais en remplacer remplacer donc j'avais pas assez d'argent pour mettre tout le monde ok alors par contre bah est-ce que je vais pas prendre un mercenaire non on va pas prendre un mercenaire on va rester comme ça euh on est bon on va choisir une mission on va pas encore faire une mission longue euh là ça va être une escorte que l'on va tenter allez on va essayer de faire un peu toutes les missions pour la présentation donc on est parti sur l'escorte ok voici le gars à escorter voici le gars avec l'aura vous voyez qu'il fait des dégâts ok d'accord et on est parti ça arrive d'en haut alors hop je vais le faire monter et allez boum 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 oh le laser est trop bon oh le laser est trop bon alors le laser a touché que devant donc je vais te voir comme ça voilà oui lui il touche tout le monde alors toi je vais te mettre plutôt là parfait 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 on te fait remonter alors lui il sert à rien il est juste là pour encaisser les dégâts je vais te mettre là comme ça si un gars arrive je vais pouvoir intercepter avec alors attention danger ouh lui il a réussi à esquiver le danger je vais descendre parce que voilà alors là si je me colle à lui ah il s'éloigne zut si je me collais à lui il se prendrait les armes et le laser et l'aura vas-y va t'en toi allez oh purée alors toi je vais te mettre là oh purée ok tout de suite ok il l'a eu lui il a fait son job il a encaissé un peu de dégâts ouh je crois que j'ai perdu un véhicule non non c'était pas le mien ouh je fais peur alors remettez-vous devant yes on l'a eu j'ai perdu personne je vais peut-être devoir mettre un ou deux au garage on va voir ça et j'ai eu 345 et comme j'avais pas de mercenaires tout va dans mes poches parfait alors alors toi effectivement alors la question on va quand même acheter le garage juste parce que pour vous montrer amélioration de base voilà maintenant je peux aller dans l'inventaire je peux prendre le gars qui est un petit peu et je peux le mettre là-bas il va se faire réparer alors le soucis c'est que j'ai pas envie d'acheter un autre véhicule et j'aime bien celui-là avec ça euh ouais on est toujours à ce façon dont on a pas monté de level il faudrait avoir un level up donc je veux quand même le garder et je vais le réparer à la main ce qui va me coûter 34 boulons ce qui est un peu beaucoup mais bon voilà c'est pas grave je veux pas le mettre là-bas juste parce qu'il a il a 5% de vie en moins quoi voilà ce serait du gâchis je préfère une rotation de véhicule mais bon euh ou alors bah tiens je peux faire ça ah j'aurais peut-être pas dû le réparer et en fait vous voyez je pourrais le garder lui à côté au garage et quand lui un est endommagé on change vous voyez et on le met bah je pourrais faire ça ok bon pour le moment je vais le garder juste pour attirer les les dégâts ennemis euh qu'est-ce que l'on pourrait avoir d'autre le tinkerer ouh on a des moutures non non ça m'intéresse pas la taverne bon on a pas besoin de gars le marché noir un masque de warlord qu'est-ce que tu me donnes 3% de chance en plus de d'éviter enfin de repousser les attaques ennemis ok on va plutôt faire une autre mission on est bon alors j'ai fait la survie j'ai fait l'escorte j'ai pas fait la patrouille et on a pas encore sauvé alors là on va tenter une assassination plutôt là on va avoir un gros boss que l'on va devoir tuer il y en a pas mal hein vous avez les assassinations vous allez avoir les convois de bordiers avec des ressources il faudra si vous arrivez à les tuer vous gagnez les ressources qu'il y a dessus ils attaquent pas tellement eux ils ont un peu de défense mais ils sont vraiment plus concentrés sur la défense vous avez vous avez un paquet de choses vous allez avoir des ghouls qu'il faudrait tuer enfin on va voir on va voir tout ça on est parti donc sur une assassination alors donc là on a personne à protéger mais on a un gros gars qui va faire beaucoup de dégâts à tuer alors toi tu vas te mettre devant mon gars toi tu vas monter tu vas te mettre le plus proche possible pour faire fonctionner ton aura toi on va te faire bouter là-haut voilà l'aura là va fonctionner alors toi tu vas aller le tuer voilà lui fait son boulot oula oula on peut passer ok on est bon reviens sur la roue reviens là c'est bon et voilà j'ai la chance il est mon meilleur gars avec le laser il a été mon meilleur gars avec le laser je l'ai trop ignoré avance un peu ah bah tiens toi tu vas aller là bas qui va attirer son attention parce que lui commence également à prendre cher. Oh purée, il me l'a écrasé. Il y en a un autre qui se ramène derrière, qui attaque le convoi directement. Ouh, je pense que là ça va être un échec. Un échec flagrant. Il a tué l'autre. Toi, tu ne peux pas te défendre. J'espère qu'il va se prendre un poteau. Non. Oh purée, il y en a d'autres qui nous rejoignent. Ils attaquent le convoi, zut ! Il a 4 points de vie. Ouais, ça ne va pas être jouable. Bon, on va revenir à la base. Vous voyez, parfois, on choisit des missions un petit peu trop dures pour ce que l'on peut faire. Du coup... Toi, tu es revenu avec moi quand même. Mais tu as pu... On va te mettre en réparation. Ça coûtera trop cher. Donc toi, tu vas là-bas. Et on va faire une mission juste avec des... Si je peux. Je n'en avoir que deux. Juste avec des gars de la taverne. Et puis après, on va aller faire la longue mission que je vous ai montré avant. Taverne. Hop. On prend les deux là. Ça va, vous avez des défenses. Je vais quand même devoir acheter un véhicule. On va devoir acheter deux. Ok. Je ne suis plus qu'à 145. Purée. Et... Alors, je vais... Prendre toi. Tu vas te mettre là. Toi, tu es naze. J'aimerais bien un laser. Marché noir. Turbo laser. On va te mettre là. Parfait. Et on va... Alors, qu'est-ce que l'on va faire que je n'ai pas encore fait ? Une escorte, on a fait... On les a toutes faites là. Alors, je peux encore améliorer la base pour débloquer des missions un peu plus dures. Pour le moment, on est en facile. Et vous voyez, ce n'est pas si facile. Est-ce qu'on va sauver quelqu'un ? Non, il n'y a pas de garantie. On va faire de la survie. La survie, je résiste bien. Donc, vous voyez que j'ai bien mis devant les... Les mercenaires. Au pire, ils meurent. Et c'est tant mieux. Et ce que je vais faire après, c'est que je vais faire la mission un petit peu plus longue. Là où effectivement, on va avoir des arrêts à faire. Alors que je regarde un peu ta portée. Et toi, c'est juste qu'il n'y a même pas de portée. Il faut juste être à côté. Toi, tu as la zone. Toi, tu es juste devant. Et toi également. Ok. Ok. On te remet devant. Purée, lui, il a déjà perdu la furie. On est parti. Lui, il va vite mourir. Génial. Alors, ça arrive d'en haut. Mon gars avec sa furie basse est là. Toi, tu vas intercepter. Ouais, c'est bien. C'est lui qui l'attaque. Alors attention, il va y avoir des poteaux. On est bon. Et ça arrive d'en haut. Comme ça. Vous voyez, mon véhicule là, il est empêché d'attaquer. Ok. Tu remontes. Tu remontes. Ok. Il est parti. Tu vas monter. Il ne va pas t'en donner un coup de main. Tu restes caché. Et la furie remont. Ok. On l'a eu. Bon, on va perdre un petit peu sur ce que l'on a gagné. Mais ce n'est pas grave. On revient à la base. Voyons voir si on a assez de ressources pour faire une patrouille. Toi, tu es réparé presque au max. Donc on va te prendre. On va te poser là. Ok. Alors, du coup, tu as perdu. Ouais, non. On ne va pas te donner ça. Voilà. On va te donner... Marché noir... On va te donner un machine gun. Donc, il y a différents types d'armes pour différents types d'armures. Par exemple, les lasers ignorent la furie. Les lance-flammes ignorent la furie. Les mitraillettes font des dégâts égales aux deux. Elles ont une bonne portée. Elles ne sont pas mieux contre l'armure ou la furie. Il y en a qui vont détruire la furie. Comme par exemple, les explosifs, il me semble. Ouais, les explosifs, ça fait exploser la furie. Ça fait quatre fois plus de dégâts. Et donc ça, la retire pour laisser l'armure. Et là, vous allez avoir... Vous allez faire plus de dégâts grâce à ça. Parce que la furie, tant qu'il y en a, on réduit de moitié les dégâts que l'on reçoit. Sauf si l'arme l'ignore, bien sûr. Ok. Donc là, j'ai fait ça. Mais c'est pas tout. J'ai combien ? J'ai 255. Alors bien, on va choisir une mission de patrouille. Là, celle-ci. Ok. Alors, je vais avoir besoin d'apporter avec moi des choses. Donc je vais devoir acheter ça. Au pire, on est déjà surchargé ? Ok, je vais devoir quand même apporter de l'eau avec moi. Alors, on revient. Pourquoi suis-je surchargé ? Est-ce qu'il va falloir que je retire un de mes gars ? Je vais te réparer. Et toi, t'as plus de vie. Et si je fais ça ? Ok. Ok, mais là, j'ai pas de place pour la nourriture, l'eau et tout ça. Voilà. Donc, alors, je vais te mettre de côté. Voilà. Et si j'engage un de la taverne ? Ok. Eux ne comptent pas dans le poids. Ok. Parfait. Voilà. Je reviens là et je vais rajouter... Alors, je veux... Euh... Ouais. Et je veux plus d'eau. Je ne peux pas rajouter l'eau. Je ne peux pas rajouter le carburant. On a un point et ce n'est pas suffisant. Bah, on y va avec un petit peu d'eau. Et avec du carburant. Et on va devoir en trouver sur le chemin si jamais on en a besoin. Ça va être comme ça. Et alors, j'ai gagné un point de compétence que l'on va mettre. Plus d'armure, plus de furie. Les ennemis font tomber plus de matériaux. Ok. On va le choisir lui. Et donc maintenant, je suis bon, on est parti. Bon. Ok. Il faut vraiment améliorer la capacité de lui. Ah non. Toi plutôt tu vas te mettre là. Et toi tu vas... Ah bah les deux là. Ok. Pas grave. Donc toi les deux attaques. Lui elle a son aura. Vous nous attaquez là-bas. Ouh. Attention, attention. Alors, on va reculer. Ouh là. Attention, attention. Oh le mur. On remonte. On va monter. Et donc vous voyez, là c'est le chemin que l'on va parcourir pour arriver au bout. C'est une longue, longue mission. Le carburant n'est pas utilisé pour passer à la zone suivante, seulement pour faire des détours. Ok, lui a pris déjà un peu plus de dégâts que j'aurais aimé. Je ne peux pas le réparer tant qu'on n'arrive pas à une zone qui va être comme celle-ci. Avec les feux de camp. Alors là on doit aller soit à gauche, le cratère, soit tout droit, soit à droite. Si je vais là où il y a le carburant, il y a des chances que je chope du carburant. Mais ça m'en coûterait 5 et on en a 10. Et là... On va faire un arrêt quand même. Ah, ils m'ont laissé faire l'arrêt là et d'habitude ils ne me laissent pas le faire. Alors là gars on soif. On va leur donner... Autant d'oeufs qu'ils peuvent boire. Comme ça on a récupéré toute la furie. Parfait. Et maintenant on va à droite pour chercher plus de carburant. Alors c'est parti. On arrive là. Là je n'ai pas pu réparer un méga mais bon, j'aurais peut-être dû le faire. Mais bon là on est encore bon pour le moment. Du moment où j'ai toute ma furie. Alors en haut. Là vous allez la comprendre. Tu vas la comprendre. Parfait, tu reviens. D'autres qui arrivent là-bas. Ah, alors eux ils sont bons. Ils ont une armure forte. Donc il vaut mieux des explosifs. Compris il me semble. Oula. Va-t-il, 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 va-t-il. Il y a un autre là-haut. Il va l'aider. Et lui je ne sais pas ce qu'il veut faire. Bon bah tu remontes. Je crois que eux... Ah, eux il faut les tuer pour choper le carburant. Le carburant, d'accord. Voilà. Ah j'aurais dû les tuer tous. Là c'était un des exemples où c'était une cargaison de... ... transporté par des bandits que je pouvais voler. Alors on continue. On revient sur le chemin principal. Donc vous voyez là j'ai eu un chemin en plus. Donc ça m'a rallongé et j'ai chopé un petit peu de ressources. Mais j'ai peu de carburant, j'ai chopé. Alors. Tu vas reculer. C'est toi qui vas aller l'aider sur le côté. Voilà. On va faire la même chose pour le gars suivant. Non. Je ne sors pas de la route. C'est trop dangereux. On est parfait. Vous voyez le gars dans où il l'aide. Alors, ok. Les gars viennent de là-bas et il y a du danger sur les côtés. Donc je peux... On va faire... Ok c'est bon. Je peux... Toi tu vas là-bas. On est bon. On y va. Attention, tu es en dehors de la route. Il va aider le pote. Alors je vais faire comme ça. Un mercenaire devant. Et chacun des gars qui peuvent attaquer en cercle. Alors, côté droit j'ai quoi ? Tu peux intercepter un Warlord ? Euh... Allez, on va y aller. On va être fou. Je pense que je vais mourir là. Mais bon. Ok, ce n'était pas prévu dans le chemin là non ? Non, ce n'était pas prévu dans le chemin. Alors le Warlord, tu sais où ? Pendant que mes gars ils sont encore vivants et que... Ah ouais. Alors, c'est parti. Donc vous, vous allez aller tout devant. Ah, ils m'ont repositionné mes gars. Zut ! On va l'avoir. On va l'avoir. On va l'avoir. On va l'avoir. Vas-y, vas-y. Oh, il a tué un mercenaire mais on a tué un Warlord. Alors ça, ça devrait me donner des belles choses. Je ne sais pas ce que ça va me donner. Mais par contre, je n'ai plus de carburant pour faire des arrêts maintenant. En dehors de ceux-là. Donc on va le faire. On va utiliser... Alors, je n'ai pas d'eau. Purée, ça me fait perdre la furie. Je ne peux pas les nourrir. Et je n'ai plus de scrap pour les réparer. Bon, on est reparti. On n'a plus que trois bagnoles. Je ne sais pas ce qu'il m'a donné le Warlord. Et là, on est où ? On est au troisième, purée. On doit aller tout en haut. Bon. Alors, tu vas descendre. Tu vas descendre également. Et là, tu vas te débrouiller avec lui. Je reviens sur la route. On est beau. On est beau. Le laser vraiment dévore, j'ai l'impression. La furie, les gars. Ou alors, c'est les autres. C'est dur à savoir. Et je crois que bientôt, on n'aura plus que de véhicule en dehors de lui. Alors. Je ne peux pas aller à droite. Je ne peux pas aller à gauche. Donc, on va devoir aller tout droit. Il faut aller avec Z. Bon. Ouh ! Là, il y a de la tempête. Il y a de la tempête. Heureusement, mes gars, on récupère un peu de furie. Bon, maintenant, on va te sacrifier. Il faut aller devant. Oh, purée. Ils arrivent par en bas. Et mes gars, ils ne peuvent attaquer que devant. Voilà. Alors, je vais te faire aider lui. Et ils ont déjà commencé pas mal à attaquer. Ah. Et mon garou est mort. C'est parti. Il y en a un autre qui se ramène, bien sûr. Toi, tu recule. Toi, tu avance. Vite, 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 vite. Oh, purée. Oh, purée. Oh non, stop. Il y en a un autre qui arrive. Oh, c'est la fin, là. C'est la fin, c'est bon. Oh, on n'est même pas arrivé à la moitié. La dernière fois, j'étais arrivé à l'avant-dernier. Et c'est là que je me suis fait avoir. Ok. Par contre, heureusement, j'ai réussi à garder mes voitures. Le centre est mort, mais on a gardé nos véhicules. Donc, du coup, j'ai perdu que les véhicules qui appartenaient aux mercenaires. Ce qui est génial. Bon. Du coup, j'ai toujours ce véhicule-là. On peut te remettre ça-bas. Pour te faire réparer. Parfait. Et alors, j'ai un point que j'ai gagné avec l'XP malgré la défaite. Plus de munitions. Plus d'armure. Ouh, on répare un petit peu de points de vie après chaque île. Alors, on répare de lui, pas de eux, sûrement. Donc, ça, c'est pas super intéressant. Ah, je vais devoir débloquer, je suppose, là. Voilà. Et comme ça, maintenant, j'ai débloqué la suite, mais j'ai plus de points. Donc, il va falloir les gagner. Ouais. Ok. Bon. Du coup, voilà la petite présentation du jeu qui est gratuit, qui est encore en alpha 0.3 ou 0.03, il me semble. Je m'en rappelle plus. C'est un jeu qui est fun, qui est sympa, qui est gratuit. Donc, allez-y, lâchez-vous. Téléchargez-le. J'aime bien également le look pixel art. Je suis particulièrement fan de ce type de look. Vous le voyez à l'introduction. Et par exemple, à mes petits renards qui apparaissent pour vous donner les informations sur le jeu en début de vidéo. Donc, voilà. En tout cas, merci à vous. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous aimez. Puis, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye-bye. D'accord. Bye-bye. Bienvenue. Sous-titrage ST' 501